... Ouais, je suis bien embêté. Ah vraiment, là, c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo actu, parce que très clairement, je suis très embêté. Ça a l'air génial, hein ? Mais c'est pas pour moi. Définitivement pas pour moi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cébu300. Et nous allons débriefer, évidemment. Actualité intéressante, bouillante même pour les fans, bien sûr, de la licence. Et nous allons parler du fameux Hogwarts Legacy. Oh yeah ! Allez, c'est parti donc pour parler de ce Hogwarts Legacy. Donc, vous le savez, ça a été présenté lors d'un State of Play le jeudi soir. Donc, c'était le 18... Non, le 17. Le 17, 17, c'était jeudi. Vendredi 18, on est le 19. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr. Donc, c'est arrivé... Alors, c'est vrai que pendant un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi on évoquait le fait que, potentiellement, il serait repoussé. Il n'arriverait pas, donc, cette année, etc. Donc, c'est vrai qu'on se disait, bon, d'accord, mais on aimerait quand même avoir au moins du gameplay, voir ce que ça pourrait donner et voir, évidemment, ce que pourrait proposer ce fameux jeu. Eh bien, écoutez, on ne va pas perdre de temps. On va lancer, let's go ! On balance la sauce et c'est parti. Donc, pour voir un petit peu ensemble comment ça a été présenté. Donc, Hogwarts Legacy, on rappelle, bien sûr, jeu développé par Avalanche, édité par Warner Bros. et surtout, c'est un jeu qui va parler avant tout aux fans de la licence Portkey Games Wizarding World. Bref, un jeu aussi, évidemment, très attendu pour, justement, le fait que ce soit extrêmement proche et que ça tourne, de toute façon, autour de la licence Harry Potter. Et donc, forcément, ça interpelle. Ça interpelle parce qu'on attendait des vidéos de gameplay. On attendait du gameplay pur et dur de ce que pourrait proposer, justement, ce jeu qui, évidemment, ne va pas reprendre quelque chose concernant les films. Vous n'allez pas voir Harry Potter dedans. En tout cas, peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, on va dire une petite surprise un jour où peut-être qu'il apparaîtra comme ça, on se dira « Oh, tiens ! Un caméo ! » On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, c'est une aventure inédite qui va être proposée dans l'univers, justement, des bouquins de J.K. Rowling. Et donc, forcément, ça, c'est quelque chose qu'attendait, bien sûr, beaucoup, beaucoup de gens. On le voit notamment ici avec ses premières phases de gameplay. Et je dois bien reconnaître que la direction que prend ce jeu m'a fait repenser un petit peu à Shadow of Mordor. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent la volonté première de développer un jeu avec un contenu déjà assez enrichissant, assez riche d'un point de vue global. Mais surtout, on sent qu'on va pouvoir faire beaucoup, 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 beaucoup de choses à l'intérieur. Bien sûr, là, les premières images de gameplay que l'on voit, c'est à l'intérieur. Et là, clairement, les intérieurs sont magnifiques. Franchement, on le voit. Vous allez pouvoir parler avec les autres autochtones, comme je dis souvent. Donc, vous allez pouvoir faire plein, plein, plein de choses. On le voit, de toute façon, on pourra faire énormément de choses à l'intérieur, justement, du palace, si tant est que ce soit un palace. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Avec, évidemment, eh bien, le, je dirais, pas l'image, mais le folklore du truc. Enfin, en tout cas, l'ambiance si significative qui tourne un petit peu, justement, autour de tout cela. Et qui, là, eh bien, a l'air d'avoir quand même une bonne ambiance, une vraie ambiance qui se dégage autour du jeu. Et c'est bien. Et c'est plutôt, là-dessus, une très bonne chose. Alors, je crois que ça, c'est référence au 1, à un moment donné, quand on voit Harry Potter se battre avec quelqu'un. Oui, alors, il faut que je fasse quand même un disclaimer, parce qu'évidemment, depuis tout à l'heure, je suis en train d'en parler. Certainement, me dire, mais pourquoi, Vivi, ça ne l'intéresse pas ? Alors, je n'ai vu, je n'ai lu aucun livre, déjà. Je n'ai rien vu, lu tout ce qui concerne et tout ce qui gravite autour du jeu. Je n'ai rien vu de tout ça. Je n'ai vu que le dernier, la dernière partie du dernier film. Voilà. J'ai vu que c'est lui, là. Évidemment, je n'ai rien compris, bien sûr. Mais vous savez, moi, je fonctionne à l'envers. Moi, je regarde tout comme ça à l'envers, évidemment. C'est la base, bien sûr, la base. Non, mais voilà. Honnêtement, je n'étais pas du tout client, en fait, d'Harry Potter. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé à un petit peu m'y intéresser, que je voyais un peu ce qui était proposé, je me disais, ouais, ça peut être pas mal. Mais en fait, j'ai tout de suite eu un truc qui m'a arrêté net. C'est le côté un peu enfantin des films, notamment dans les premiers. Alors évidemment, ça évolue parce que les films évoluent aussi avec l'âge des acteurs et actrices, bien entendu. Mais c'est vrai que le premier et le deuxième films, je n'ai jamais eu envie de les voir parce que je trouvais ça trop enfantin. Et j'avais déjà grandi. J'avais déjà grandi. J'avais déjà un âge relativement avancé qui me faisait dire, non, je ne veux pas de ça. Moi, je veux du bourrin. Moi, je veux du bourrin. Je veux de la violence. Moi, je veux du sombre. Je veux du DC Comics, tu vois. Moi, je veux qu'on en prenne plein la gueule. Donc c'est vrai que du coup, ça ne m'a jamais attiré, en fait, Harry Potter. Mais je lui reconnais d'incroyables qualités. Ça, c'est une évidence. Déjà de par son univers. Déjà de par ce qu'il a réussi à construire, en fait, autour, justement, de cet univers, de la licence. Et là, on le voit. Quand tu vois le jeu, quand tu vois les environnements, quand tu vois tout ça, tu te dis, wow, ça a l'air d'être quand même un bon jeu d'action-aventure, tu vois. Bien comme il le faut avec quelque chose qui te donne envie d'explorer, mais qui te donne aussi envie d'évasion, tout simplement. Et c'est ça aussi qu'on attend de ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que, même en n'étant pas, finalement, le plus gros fan, et c'est clair que je ne le suis pas du tout, de la licence, je pense que là, les fans, quand ils ont vu ça, ils ont dû se dire, ah, ça a l'air quand même d'être vachement sympathique. Ben, je comprends mieux. Maintenant, c'est vrai que je comprends mieux. Alors maintenant, on voit un peu aussi le système de combat. Système de combat, donc, qui a l'air d'être... Alors, moi, c'est un peu mon... Voilà, c'est un petit peu ce qui me fait un peu peur. Au-delà de l'ambiance, au-delà de l'univers et tout ça et tout ça, j'ai l'impression que c'est très statique. Voilà. Alors, est-ce que c'est fait exprès ? Probablement. Est-ce que c'est fait exprès comme ça ? Possiblement. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu trop statique, du genre, t'as pas vraiment, en fait, ce côté un peu... Alors, je vais prendre des exemples de gameplay que l'on a vus dans d'autres jeux. C'est pas comme Batman Arkham, par exemple, où ça bouge tout le temps, t'es tout le temps en mode esquive, paran, machin, tout ça. J'ai pas l'impression qu'ici, il y a vraiment ce système-là. Même si on se rapproche un petit peu des jeux de Warner, enfin, édités par Warner, et notamment un peu du côté de Shadow of Mordor et ce genre de choses, on sent que, pour l'instant, ça a l'air d'être assez statique. Voilà, tu balances, machin, tu fais ça, tu les envoies de l'autre côté, hop, il se prend un mur, machin, avec des petites interactions avec le décor. Bon, ça, c'est quand même sympa, ça fait plaisir. Certes, c'est scripté, mais ça fait quand même plaisir de voir ça. Et donc, moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Le côté, finalement, un peu où, bon, tu balances, mais voilà, ça reste assez... Comment dire ? Ouais, assez statique. Donc, bien sûr, je pense qu'il y aura des choses autres que ceux-là. On le voit notamment avec, on voit des petits R1 un peu partout, donc certainement pour pouvoir balancer avec la force. Avec la force des rochers ou prendre des objets, des interactions avec le décor, comme on dit. On le voit d'ailleurs ici, justement. Donc, voilà, c'est peut-être pour moi le petit truc qui me fait un peu freiner sur son gameplay. Et notamment, et on le voit, un côté aussi statique au niveau des ennemis qui ont l'air, finalement, de ne pas faire grand-chose. Ça, ça me fait peur. On le voit, notamment, ils ne se rapprochent pas trop, ils n'avancent pas trop, ils sont très passifs. Très passifs comme à l'époque d'Assassin's Creed. Ça, ça me fait un peu peur. Véritablement, ça, ça me fait très, très, très peur. J'espère quand même qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus poussé, d'un petit peu plus énervé. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment, en plus du côté statique de la chose, il y a un côté passif qui fait que tu as vraiment l'impression, finalement, de... Oh, tu fais ton truc, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, on a de l'interaction avec le décor. On va avoir pas mal de pouvoirs. On le voit ici, notamment, avec des pouvoirs beaucoup plus importants. Donc là aussi, pareil, ça fait partie des choses où tu te dis, pourquoi pas, évolution dans le gameplay, profondeur de gameplay, bien sûr, que l'on attend justement sur ce genre de jeu. Avec le mélange des magies et ce genre de choses. Il y a un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. Alors, est-ce que le jeu partira sur un système de type Nemesis comme l'été où c'était l'ombre de la guerre, en l'occurrence, si ma mémoire est bonne ? Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra bien. Donc, c'est une des craintes que j'ai. Ensuite, ce que l'on a, du classique et du classique, évidemment, avec les talents, les habiletés. Donc, avec des choses à les récupérer, des choses à les récolter, des points de compétence que vous allez pouvoir mettre ici et là pour pouvoir justement faire de votre personnage ce dont vous avez envie. Là, on le voit notamment avec la cape d'invisibilité où on peut se cacher. Hop, on va pouvoir looter. Il y a du loot ! Ouh, il y a du loot ! Ouh, il y a du loot partout ! Bon, moi, j'adore le loot ! Évidemment, j'adore le loot. J'adore ça ! C'est magnifique pour un jeu vidéo, bien sûr. Et il y a plein, plein de choses. On voit, on peut upgrader, on peut changer son apparence. Donc là, ça a l'air, là aussi, d'être assez complet. On peut faire donc des potions. Donc, il y aura tout un système. Évidemment, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, des potions Harry Potter, logique, à un moment donné ou à un autre, on est affaire à ça. Donc, j'espère que ce sera quand même un peu développé parce qu'on voit qu'on peut justement interagir avec les potions qu'on va créer. Et on voit notamment des limites de temps. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais on va le revoir de toute façon après. Apparemment, quand on concocte des potions ou des choses que l'on va pouvoir concocter ici, là, ou construire, ou en tout cas crafter, on va dire ça comme ça, on a l'impression qu'il y a, en fait, un petit truc de temps qui va se mettre en place. Donc, ça aussi, pareil, est-ce que ce sera intéressant ? Est-ce qu'il ne faudra pas préparer avant pour pouvoir après se lancer dans l'aventure et continuer en ayant, donc, les potions que l'on avait envie d'avoir ? Écoutez, on verra bien, pourquoi pas. À savoir aussi que le, petite anecdote, le jeu sort sur Switch également. Est-ce qu'on aura aussi du Quidditch ? Écoutez, on verra, on verra bien, ce serait peut-être, pourquoi pas, un, comme on dit, un jeu dans le jeu. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu comme à la FF10, le mode Blitzball, qui était incroyable sur FF10, c'était un jeu dans le jeu, carrément. Et pourquoi pas, finalement, là aussi, un jeu dans le jeu avec le Quidditch, on verra bien, encore une fois. Avec, donc, des compagnons que l'on va pouvoir avoir avec nous, que l'on pourra, bien sûr, recruter, et avec qui nous allons pouvoir avoir des affinités particulières, donc certainement aussi des choses qui seront liées à ça, et pourquoi pas des synergies avec les différentes magies, les différents personnages. Ça, on verra bien, encore une fois, mais en tout cas, en termes de présentation... Ah, il est tout mignon, il est tout mignon, il est tout mignon, il est tout mignon, il est petit boutin, on va dire un petit chocobo ? Enfin, un petit chocobo, oui, avec des gros yeux, quoi, mais... Ah, vous avez compris, vous avez compris ce que je voulais dire, bien sûr. Donc, là aussi, très très complet. De toute façon, dès que tu vois le trailer, dès que tu vois la présentation, tu te dis, punaise, ça a l'air d'être quand même vachement complet, avec énormément de choses à faire, énormément de choses à voir, énormément de choses à créer, à produire et tout ça. Et vous allez me dire, mais alors, c'est que autour du château ? C'est qu'il n'y a que là, cet endroit-là ? Bah, évidemment que non, on va le voir après, il y aura donc un open world qui va être présent dans le jeu. Alors, pareil, comme toujours, on fait attention, les open world, ça peut être bien comme ça peut être pas bien, bien évidemment. Là, on peut directement, eh bien, comment dire ? Là, vous voyez, il a collecté, vous voyez, 25 minutes après, il faudra attendre pour en avoir un deuxième. On va pouvoir donc, du coup, aussi, planter des choses, bien sûr, mais aussi faire comme un espèce de petit village à notre sauce. On le verra, je pense, juste après, dans le trailer de gameplay. Et là aussi, pourquoi pas, est-ce que ça amènera quelque chose au niveau du gameplay, au niveau de sa profondeur ? Est-ce que ça amènera quelque chose en termes de contenu ? Est-ce que ça nous permettra de débloquer pas mal de choses ? Ça aussi, pareil, on verra, on le voit, justement, ici. Ça me fait penser à Dark Chronicle. Dark Chronicle sur PS2, très bon jeu, d'ailleurs, au demeurant, où, justement, on avait les niveaux qu'on faisait, et ensuite, après, on avait la partie où on pouvait un peu builder son petit village, on va dire ça comme ça. Et on le voit, Beyond the Walls, donc, du coup, au-delà des murs, nous allons voir, eh bien, qu'il y a des choses, voilà, des petites choses qui vont se faire ici et là. Encore une fois, on peut pas dire, l'ambiance, elle est là, l'ambiance, elle est là, et tous les fans qui aiment ce genre de jeu, je pense que là, quand ils ont vu ça, ils ont dû se régaler. Parce que, très clairement, il y a un vrai travail là-dessus, et encore une fois, c'est un non-fan qui vous dit ça. Mais ça se voit, ça se voit qu'il y a un travail, ça se voit qu'il y a un univers. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Quand on a vu ça, quand on a vu aussi d'autres choses, quand on a vu, maintenant, toutes ces phases de gameplay ici-là, ça m'a fait penser à Fable. C'est un truc de fou comment, en fait, ce jeu me fait penser à Fable. Fable ou Fable 2, peut-être plus le 2 à la limite, mais quand je vois notamment, voilà, tu vois ces petits passages-là, c'est Fable ! C'est totalement Fable ! C'est incroyable, et je pense qu'à un moment donné, il y a certainement une orientation un peu dans ce sens. Alors, est-ce que cette orientation est légitime ? Probablement. Mais ce côté Fable, vous le ressentez, mais tellement, c'est un truc de ouf. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, est-ce que ça va aussi se ressentir au niveau du gameplay et autres ? On verra bien. Mais voilà, il y a un potentiel assez dingue pour que le jeu soit exceptionnel, pour les fans, très clairement. Alors oui ! Alors oui, vous allez me dire, mais alors, oui, oui, même tout ça, ça ne t'intéresse pas ? Bah non ! Je dois bien reconnaître que j'ai un problème avec ce jeu, mais le problème, c'est moi, ce n'est pas le jeu. Parce que là, franchement, quand je vois tout ça, je me dis, franchement, il n'y a pas à chier. Quand tu vois tout ça, tu te dis, c'est quand même vachement sympa. Mais le problème, c'est que je suis totalement hermétique à la licence. Je suis totalement hermétique à la licence et à ce qu'elle a produite. Donc, au final, moi, ouais, les trucs, les machins, les volants, les animaux volants, la magie, machin, tout. Ah, c'est très bien, c'est magnifique. Mais j'en ai strictement rien à foutre. C'est horrible ! C'est la première fois que je ressens ça quand je regarde un trailer de gameplay sur un jeu qui a un potentiel de dingue. Et c'est vrai que, ben voilà, je le vois et je me dis, ouais, d'accord, ça sera certainement très bien. Mais je m'en contrefous, littéralement. C'est ouf ! Je n'ai rien ressenti, en fait, je me dis, ah ouais, ça peut être bien. Mais ce n'est pas pour moi. Mais, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a plein de choses qui font que, en effet, ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu les films, ou j'ai vu le dernier, encore la partie 2. Je ne connais rien de l'univers Harry Potter. Je ne connais rien de l'univers de J.K. Rowling. Je ne connais rien de tout ça. Donc, au final, c'est vrai que même le côté un peu aventure, magie, tout ça, tout ça, ben au final, je me dis, voilà, ah ben, il est là. Mais je m'en fous. Je m'en fous, littéralement. Donc, voilà, c'est un sentiment très particulier. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça quand vous avez vu des trailers où moi, je me suis extasié, par exemple, comme, je ne sais pas, je dirais, Kirby, pour ne citer que lui, évidemment. Ou bien, Elden Ring, là aussi, pour ne citer que lui. Ou d'autres jeux, justement, qui ont cette dynamique où moi, je me suis emballé et vous vous êtes dit, je ne vois pas l'intérêt, je ne suis pas fan. Donc, voilà. Ça arrive, vous l'avez vu, fin d'année 2022. Ce n'est pas possible quand même que ce soit repoussé parce que là, ils te mettent fin d'année 2022. Bon, ça sent quand même le jeu repoussé. Honnêtement, je sens quand même qu'il sera repoussé à un moment donné ou à un autre, il y a de très très fortes chances. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est 2022, ça restera 2022. Mais le potentiel est là. Le potentiel est là pour que le jeu soit absolument incroyable. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne me concerne pas. Et il y aura peut-être une petite vidéo de gameplay sur le jeu. Je ferai peut-être une vidéo de gameplay sur le jeu. Mais je ne pense pas qu'il y aura de test. Je vous dis, faire un test pour quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas vraiment cette impression. Bref, on a vu de toute façon du Hogwarts Legacy. C'était le but. C'est ce que l'on a eu. Et on a eu une très grosse vidéo. Et en plus, on a eu juste après un behind the scenes qui expliquait un petit peu tout le travail qui a été opéré justement autour du jeu et pour le façonner. Donc, c'est très intéressant aussi. Vous pouvez aller le voir. Merci beaucoup tout le monde et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et russesse. Et vivez les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, 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 évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501